Je ne suis pas trop sûre. Je suis non-voyante complètement. Si je vous pose des questions, ne faites pas juste ça ou ça. Moi, ça ne m'aide pas et j'ai l'impression que vous ne m'écoutez pas et que je suis endormante. C'est ça, faites du bruit. En fait, je vais vous raconter un petit peu mon cheminement, mon histoire à moi. À 9 ans, en 1976, j'écoutais les Jeux olympiques ici à Montréal. Mon idole, c'était Nadia Comaneci, la petite Roumaine de 14 ans qui a gagné plusieurs médailles d'or en gymnastique. Ça a beau faire longtemps que je ne vois plus, mais je me souviens très bien de son image avec sa queue de cheval, son petit toupette, son maillot blanc, les deux mains dans les airs. Je me disais, moi aussi, je vais aller aux Olympiques un jour et je vais gagner des médailles. Par contre, j'étais complètement nulle en gymnastique. J'ai décidé de jouer au basket. J'ai de l'air grande, mais c'est 5 et 4 que je fais, 120 livres mouillés. J'ai joué tout le temps du secondaire, puis rendu au cégep. Quand je suis rentrée dans le gym, les filles, ça faisait tout 6 et 1, 6 et 2. J'ai continué à marcher et sorti par l'autre porte comme si je m'étais trompée parce que je savais que je n'avais aucune chance. Et quelques années plus tard, à 20 ans, je me suis mise à voir des gros, gros maux de tête et à mal voir dans mon oeil gauche. Puis à un moment donné, j'ai été voir un ophtalmologiste et en regardant dans mes yeux, il m'a dit, OK, on appelle une ambulance, tu as un tumeur au cerveau. À 20 ans, quand tu te fais dire ça, ton monde bascule légèrement, beaucoup. Donc, rendu à l'hôpital, j'ai été deux mois. Ils ne comprenaient pas pourquoi mon tumeur, qui était du côté droit, affectait mon oeil gauche. Pour faire une histoire courte, finalement, deux mois plus tard, ils se sont aperçus que ce n'était pas un tumeur, mais plutôt une malformation artériovéneuse. C'était congénital. À ma naissance, j'ai des veines et des artères de trop qui se sont formées. Et à la longue, année après année, il y a comme une bulle de sang qui s'est mise à grossir et qui prenait trop de place. Et avec le liquide céphalo-rachédien, en tout cas, c'est ce qu'ils m'ont expliqué, ça a fini par écraser mes nerfs optiques ou mes cellules de vision. Quand tu rentres à l'hôpital à 20 ans, on te dit que tu as un tumeur au cerveau, tu penses que tu vas perdre la vie. Puis deux mois plus tard, j'avais juste perdu la vue. Ça fait que oui, ça a été un gros choc. Oui, j'ai pleuré. J'en voulais à la vie. J'en voulais un peu à tout le monde d'être devenue aveugle dans le fond. Mais bon, tu sais, là, à un moment donné, je me suis dit, OK, j'ai 20 ans. Puis j'avais été au carrefour Laval. J'habitais à Laval à l'époque. Puis il y a un monsieur qui m'avait pris les mains et il me disait, « Ah, vous allez vivre très, très, très vieille. » Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, là. Mais à l'époque, à 20 ans, j'étais dans ma berçante, dans ma chambre, puis je me disais, « Ouais, j'ai 20 ans. Si je suis vraiment pour vivre très, très vieille, ça va être long si je continue de pleurer comme ça. » Ça fait que, de toute manière, j'ai une petite, légère tête dure. On dit tenace, là, en fait. Mais ma mère disait que j'ai une tête dure. Et c'est ça, j'ai été faire ma réadaptation. Un an après avoir perdu la vue, en fait, un an après le 13 mai 1987, j'avais mon premier chien guine. Je connaissais mon braille. J'avais eu mes cours de canne blanche. Et j'ai commencé à jouer au goalball grâce à un gars qui était à l'Institut aussi et qui m'a parlé de ce sport-là. J'étais sportive avant. J'ai commencé à jouer au goalball. Le goalball, c'est un sport qui a été conçu pour nous, les personnes aveugles. Puis, ce qui est le fun, c'est que tout est fait pour nous. Le ballon a des grelots à l'intérieur. Pour savoir où on est sur le terrain, il y a des lignes de tape surélevées par terre. L'arbitre, quand tu siffles, une fois, ça veut dire quelque chose. Deux fois, ça veut dire autre chose. Ça fait que tout est fait pour nous. Puis, très vite, en fait, dès le premier entraînement, l'entraîneur m'a dit, toi, tu nous signes un contrat de 20 ans. Parce qu'oubliez pas, j'avais toutes les références. J'étais très sportive quand je voyais. En ne voyant plus, ça a été facile pour moi. Puis, je vous dirais que grâce au sport, pour moi, le fait de devoir me rendre aux entraînements, bien là, j'avais une raison de sortir de chez nous avec mon chien guine, puis de prendre l'autobus, puis de prendre le métro, puis de faire ce que j'avais à faire. Puis, comme la présentatrice l'a dit, j'ai commencé en 1988, puis en 1992, j'allais à mes premiers paralympiques. Et à Barcelone, ils revenaient avec la médaille de bronze. Fait que pour moi, c'était... Ce sont encore mes plus beaux Jeux paralympiques, même si j'en ai fait un autre, puis que j'ai gagné l'or. Parce que ça, c'était les premiers, puis... C'est la première fois dans toutes, là, ou presque. C'est toujours ça qui reste en dedans, là. Et suite à ça, dès que je suis revenue de Barcelone, le neurochirurgien m'a appelé tout de suite pour me dire, OK, tu peux-tu rentrer... Je pense que je suis rentrée même pas une semaine après, pour pouvoir enlever ma malformation que j'avais dans le cerveau, afin de ne plus avoir cette bombe à retardement-là dans la tête. Fait que j'ai été très chanceuse après 18 heures d'opération. J'avais plus ma malformation. Puis en plus, j'ai eu aucun effet secondaire. J'ai pas développé d'épilepsie. J'ai pas... Rien, rien, rien. Fait que j'ai continué à vivre comme ça. En fait, je vous parle de... Ça, c'est le fun, là. J'ai gagné des médailles d'or, des médailles de bronze dans mon sport, le gold ball. Mais ça, ça m'a permis surtout de prendre confiance en moi, puis de côtoyer d'autres personnes avec un handicap visuel, partiel ou total. Et ça m'a permis de voir que, bien, contrairement à ce que j'avais pensé, ma vie, elle se terminait pas là. J'ai retourné aux études. J'ai fini mon DEC au cégep. Je me suis fait offrir mon premier emploi à l'Association des sports pour aveugles de Montréal. J'étais coordonnatrice des activités. Puis, en 91, quelques mois avant d'aller aux Jeux paralympiques de Barcelone, j'ai décidé d'arrêter de travailler pour me consacrer plus à mon entraînement parce que mon rêve s'en venait réalité, puis je voulais mettre toutes mes chances de mon côté, d'être prête physiquement, psychologiquement, pour aller à ces Jeux-là. Finalement, ça a bien réussi, parce qu'on est revenus avec une médaille de bronze. et suite à ça, j'ai eu un autre emploi. Ça a été assez émouvant pour moi, parce que l'emploi, en fait, c'était dans une centrale téléphonique et on prenait les commandes pour les restaurants Mike's. Ça fait qu'on était peut-être 200 à l'heure de pointe, entre 5 heures et 7 heures, à répondre au téléphone. Puis, merci d'avoir appelé Mike's 30 minutes, c'est pour une autre raison. Ça fait que je connais encore mon speech. Et quand j'ai été passer l'entrevue, j'avais emmené mon CV, puis la dame me disait, elle regarde mon CV, puis elle me dit, « Oh, you're playing goalball. » Elle me dit, « Ah, tu joues au goalball. » J'ai dit, « Ah, vous connaissez ça. » Personne ne connaît le goalball. Elle dit, « Oui, j'ai été à un événement bénéfice et il y avait deux personnes qui revenaient de Barcelone et qui nous ont raconté ça. » J'ai dit, « I was one of them. » Puis, elle me dit, « Ah ! » Elle dit, « Je t'engage, je t'engage. » C'est comme, je me disais, elle n'a même pas regardé mon CV, elle ne sait même pas ce que je sais. Fait que, écoutez, pour moi, le sport, tu sais, ça faisait mon deuxième emploi que j'avais grâce au sport. Fait que j'ai resté là jusqu'à temps que la centrale téléphonique ferme. Puis, je travaillais de 4 à minuit. Puis, le 21 décembre 1995, il neigeait. L'école bleue de la ville de Montréal était en grève. Donc, ça accumulait de la neige au sol. Et, ça assourdit les sons. Fait que, j'ai traversé la première partie de décarré. Puis, la deuxième partie, bien là, je me suis fait frapper. Puis, j'ai traversé sa lumière rouge. J'entendais rien. À cause de la neige, justement. Et, j'ai été quand même chanceuse parce que, finalement, j'ai eu que l'épaule de brisé. J'ai eu la tête du péronné. Puis, une grosse capsulite à l'épaule. Fait que j'ai... C'était quand même mineur. Bien, mineur... En tout cas, c'est... Je suis encore ici. Fait que c'est pas ce pire. Mais, tout ça pour vous dire que, parce que j'étais un athlète en goalball, j'ai été à la clinique de physiothérapie du sport du Québec. Puis, après quelques traitements, la physio, elle me dit, là, va te faire masser. Là, t'es trop... T'es trop poignée, là. Fait qu'on n'est plus capable de rien faire avec toi. Puis, j'ai été me faire masser par le massothérapeute qui travaillait là. Puis, il me dit, « Ah, t'aimerais pas ça devenir massothérapeute? » Tu sais, les personnes aveugles, touchées, blablabla. J'ai dit, « Oui, oui. » J'ai dit, « C'est un de mes rêves, mais là, j'accumule mon argent. Puis, un jour, je vais me payer mon cours. » Puis, deux traitements plus tard, il me dit, « Ah, je suis professeure dans une école. On a donné une bourse à une autre élève l'année dernière. Puis, peut-être qu'on pourrait t'en donner une. Va voir le directeur de l'école. » Fait que j'ai dit, « Ah oui, qui ça? » Fait qu'il dit, « Ben, Christine Boudria. » Elle était athlète en patinage de vitesse. Fait que je pars, puis j'y vais. Mais tu sais, moi, dans ma tête, je me dis, « Christine Boudria, tout le monde la connaît au Canada. » Tout le monde sait qu'elle a fait gagner son équipe à Nagano. Puis, je me dis, « Qui connaît Nathalie Chartrand? » « Qui connaît les Paralympiques? » « Et qui connaît le goalball, à part mon coach, là? » Fait que je me rends là. Puis, finalement, après l'entrevue, le directeur a dit, « Bon, bien, c'est beau. On se revoit au mois de septembre. » Puis, je vous raconte ça, puis ça m'émeut encore, parce que j'y croyais tellement pas de l'avoir, cette bourse-là, que je me suis mis à pleurer, puis je me disais, « Wow! » En plus, quand j'avais fait mes recherches pour la mesothérapie, c'était à cette école-là que je voulais aller en particulier, parce que c'était pas de la taponothérapie, là, qu'ils nous montraient. C'était vraiment... Non, non, mais c'était une vraie école, là, qui te montrait l'anatomie, la pathologie, la physiologie. Plus, tu sais, c'était pas juste de minoucher le monde, là. C'était vraiment du thérapeutique sportif, là, puis c'est ce que je voulais faire. Ça fait que j'ai travaillé fort, parce que j'étais la seule non-voyante dans le cours, puis il n'y avait aucun livre en braille ou sur cassette. Mais j'ai été très chanceuse, parce que les étudiants qui étaient avec moi dans le cours, je leur emmenais des enregistreuses, puis, bien, tout simplement, eux devaient lire les livres aussi, ça fait qu'ils les lisaient à voix haute, puis moi, je pouvais les lire. Ça fait que j'ai été très, très chanceuse, encore une fois, parce que tout le monde a mis la main à la pâte pour que moi, je puisse réussir. Puis, maintenant, bien, je travaille en massothérapie également, parce que j'ai deux emplois. Et un an plus tard, ce même prof-là, en fait, qui était mon massothérapeute, il me dit, « Nathalie, je ne sais pas si tu aimerais ça, venez travailler avec moi à la clinique, parce qu'on est deux hommes, puis on aurait besoin d'une femme, qui soit massothérapeute aussi. » J'étais là, « Moi, travailler avec toi? » Ça fait que j'ai dit, « Wow! » Ça fait que depuis 1998, dans le fond, que je travaille aussi à la clinique de physiothérapie du sport du Québec comme massothérapeute. Ça fait que je me disais, bien, il ne faut pas le dire fort, mais je me disais, « Wow! » J'ai été chanceuse de me faire frapper le 21 décembre, parce que je n'aurais pas eu tout ça, tu sais. Il faut toujours trouver le côté positif des choses en vie. Ça fait que c'est ça. Puis, bien, en masse, quand tu commences avant d'avoir une clientèle où tu peux en vivre, bien, ça peut être long de monter ta clientèle. Ça fait que... Et j'étais sur le conseil d'administration de l'Association sportive des aveugles du Québec. Puis, à un moment donné, on ne trouvait pas personne pour être l'agente de développement à l'association. Puis, le directeur de l'époque, il dit, « Ouais, mais dis-toi, tu connais les sports, tu connais les personnes handicapées visuelles, tu serais la meilleure. » Ça fait que, finalement, j'ai décidé de démissionner de mon poste de présidente, puis de devenir l'agente de développement. Et depuis ce temps-là, bien, là, j'ai monté, j'ai été coordonnatrice. Après, j'ai été... Je suis maintenant directrice générale. Je vous raconte un peu tout ça. Oui, j'ai deux emplois, puis j'habite toute seule. Puis, je me promène et je me déplace avec mon chien guide. En parlant de chien guide, je vais juste vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Le chien me guide. Ce n'est pas un GPS, ce n'est pas un chauffeur de taxi. Je ne dis pas, « Emmène-moi à tel endroit, puis il m'amène. » C'est moi qui doit lui dire, qui doit savoir d'un où je m'en vais, comment me rendre, et je lui dis, « Tourne à gauche, tourne à droite. » Quand on arrive à une intersection, le chien ne voit pas la lumière. Qu'elle soit verte, rouge ou jaune, il ne la voit pas. C'est moi qui écoute. Et quand le trafic parallèle part, je dis à mon chien en avant. Et son travail à lui, c'est de me faire traverser la rue en ligne droite jusqu'au trottoir de l'autre côté. Ce n'est pas les chiens. Je sais que tout le monde a vu Walt Disney, et que dans le film de Walt Disney, Emma, la chien guide, regarde la lumière, et quand la lumière passe au vert, elle traverse sa maîtresse qui est aveugle. Ce n'est pas vrai. Des fois, j'attends sur le coin de rue, la lumière est verte, mais je ne sais pas si ça fait 2 ou 15 secondes qu'elle est verte. J'attends le prochain cycle, parce que je n'ai pas envie d'être poignée dans le milieu de la rue, puis la lumière est tombée rouge. Puis là, les gens me disent, « Ben, madame, votre chien ne fait pas sa job, elle inverte la lumière. » Fait que je dis, « Ben, c'est parce que oui, il a fait sa job, je n'y ai pas dit de traverser. » Fait que là, le monde ne comprenne rien. Mais bon. Fait que c'est ça. Fait que quand j'habitais, j'ai habité sur le plateau Mont-Royal pendant 10 ans, puis j'avais mon jardin, j'avais ma cour en arrière qui avait du gazon, puis je tondais mon gazon, puis tout le monde me félicitait parce que je tondais moi-même mon gazon. Tu sais, ça avait 40 par 60 à peu près. Puis là, je disais, « Ben là, c'est moi qui l'aménageais. Autour de mes fleurs, j'ai mis des petites barrières pour être sûre de ne pas passer sur mes fleurs avec ma tondeuse. » Pour moi, ça, c'est facile. Puis pour moi, ce n'est pas une question de courage, ce n'est pas une question d'être bonne, c'est une question juste de ne pas être paresseuse puis d'être organisée. Mais quand je traverse Pie 9 au coin d'Ontario, je vais vous dire que des fois, j'ai fait serrer quand je traverse, puis rendu l'autre bord, je remercie la vie. Parce que des fois, j'ai chaud. Ça, c'est courageux, à mon avis, de traverser à l'heure de pointe, des rues passantes comme ça, les yeux fermés. Ça, j'accepte les mots, puis j'accepte que quelqu'un me dise que je suis courageuse, mais pas parce que je fais ma vaisselle, que je passe ma balayeuse, que je repasse mon linge. Pour moi, c'est sécuritaire, c'est facile, c'est dans la maison. Si je vais faire mon épicerie, bien, tout ce que je fais, c'est que si le site est accessible de l'épicerie, je vais voir ce qu'il y a en spécial. J'écris ça sur mon ordinateur, qu'il y a une synthèse vocale. La synthèse vocale, je n'y dicte pas. J'écris et elle me répète ce que je viens d'écrire. J'imprime le tout, j'emmène ça, puis rendu à l'épicerie, souvent, c'est l'emballeur qui vient m'aider à trouver les trucs sur les tablettes. Et tout ce que j'ai à faire, finalement, c'est d'aller payer, puis de retourner chez moi avec mon petit coros. Là, mon petit problème que j'ai présentement, c'est que les terminaux de pointe de vente, la machine aussi met à carte, là, il y en a qui échangent leurs terminaux de pointe de vente et ils mettent des beaux terminaux de pointe de vente, plus de boutons. Mais là, moi, je n'ai pas pu payer s'il n'y a plus de boutons. Pour ceux qui ont voyagé, les téléphones sont partout pareils, qu'on soit en Australie, au Brésil ou à Montréal, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, étoiles zéro carré, ils sont partout pareils. Mais sur les terminaux de pointe de vente, c'est la même chose. Dès que je trouve mon 5, le 5 a toujours une petite pinouche ou une petite ligne. À partir du 5, je peux composer mon NIP et faire Enter. Mais là, pas de Python, je ne peux plus faire ça. S'il y a des commerçants ici, s'il vous plaît, quand vous allez changer vos prochains terminaux, pensez à moi, OK? Il n'y a pas juste moi, mais c'est la même chose. Parce que ça m'est arrivé d'être dans un taxi en ne sachant pas que ces nouveaux terminaux existaient. À la fin de la course, ils me donnent la machine. Mais là, à chaque fois, j'essayais de trouver mon 5, je pesais Saint-Python et il rentrait. Mais j'ai été obligée de se donner mon NIP. Je ne suis pas sûre qu'il y a beaucoup de monde qui accepterait de donner son NIP à quelqu'un qui ne connaît pas. Je fais confiance, mais il ne faut pas se mettre dans des situations qui pourraient mal tourner finalement. Dans le fond, ce que j'essaye de vous dire, c'est que je mène une vie très normale. J'ai deux emplois, je vais travailler, je prends l'autobus, je prends le métro, je vais faire mes courses à la condition que tout est assez adapté ou pensé un petit peu pour nous. Les sites Internet, et quand Internet est arrivé, c'était comme « ouhou, enfin, je vais avoir accès à l'information que je n'avais pas avant ». Ça fait que j'aurais aimé ça avant… J'aurais aimé ça qu'Internet soit plus… Elle ait été inventée avant que j'aie à Sydney, parce qu'à part savoir qu'il y avait des kangourous, parce que j'avais écouté Skippy quand j'étais jeune, je ne savais vraiment pas ce qu'il y avait à Sydney. mais après, quand je suis revenue, j'ai pu aller lire dessus, puis ça a été… pour nous, ça a été vraiment le fun pour ça. Par contre, le plus ça avance, des fois, il y a des trucs… Il y a beaucoup d'images. On dit qu'une image vaut mille mots. Moi, j'aime mieux les mille mots, mais je vous jure, je comprends avant mille mots. Expliquez-moi en vain, je vais comprendre, je n'en ai pas besoin de mille, mais une image sur votre site internet, ça ne me dit rien. Fait que mettez des images, mais mettez des mots aussi. Pour nous, ce qui ne voit pas, ça nous aide beaucoup à rester autonomes. Parce que j'aime ça être une citoyenne qui participe à sa vie communautaire, qui aide les gens à se relever de la table de massage, puis avoir un mal dans le dos, puis à faire des sports aux personnes handicapées, visuelles, et qui peuvent prendre confiance en eux, de l'estime d'eux, puis se dire « Ah, bien, si je suis bon en faisant tel sport, bien, je peux être bon à l'école, puis je peux être capable de me trouver un travail. » Je veux rester autonome, je veux participer à la vie de mon quartier, à la vie de la Ville de Montréal, à être peut-être un exemple des fois pour certaines personnes, mais en même temps, j'ai besoin de tout le monde. c'est que les gens pensent à nous aussi dans ce qu'ils font, que ce soit un site internet qui soit accessible, que ce soit d'avoir un terminal de point de vente accessible, que ce soit d'avoir une voiture électrique qui fait du bruit. Comme je vous ai dit tantôt, nous, on traverse avec le son, mais si votre autoreau électrique ne fait pas de son, ça peut faire bobo. En principe, il devrait y avoir une loi qui va passer par rapport à ça, mais pensez-y, baissez vos fenêtres, mettez la musique forte, faites quelque chose pour que je sache que vous êtes là. Ça fait que c'est toutes des petites choses comme ça qui fait qu'on peut rester autonome puis faire partie de la vie comme tout le monde. C'est bon. Qu'est-ce que c'est? Applaudissements